Souvent par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, la réaction de Kinshasa ne s'est fait pas attendre sur la récrudescence de l'insécurité à Goma. L'embermende a l'ordre d'un point de presse rassuré que la RDC n'a pas peur du Rwanda et ne laissera aucune portion de son territoire entre les mains de l'ennemi. Le porte-parole du gouvernement par la même occasion appelait la communauté internationale à s'impliquer pour soutenir les efforts entrepris par le gouvernement pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Il est temps que le Conseil de sécurité passe à des accords des principes aux sanctions efficaces et ciblées, a déclaré l'embermende. Quelques heures, soit une, réunion a eu lieu à huis clos du Conseil de sécurité à New York. L'ONU déclare avoir des informations crédibles et cohérentes sur un soutien de l'armée rwandaise aux rebelles du M23. La déclaration finale qui a sanctionné cette rencontre condamnant les termes les plus fermes, les attaques répétées et ciblées du M23 contre les civils et la MONUSCO a été lue hier. Pendant ce temps, il fait déjà plus de 12 heures que Bertrand Bissimois s'est répandu en des déclarations appelant à la relance des pourparlers de Kampala. Après que la rébellion du M23 2009 soit en débandade sur toutes les lignes de franc, le M23 a perdu donc sa position à Kibati, Kilimanioka et à la célèbre place communément appelée Trois Antennes. Une fois de plus, les FRDC ont prouvé leur bravoure sur le terrain. Patrick Sialoua, vous êtes en ligne. Quelle est la situation actuelle à Goma ? Ils sont complètement en débandade et depuis ce vendredi matin, les rebelles du M23, après qu'ils aient perdu tout le matin leur position de Kibati, Kilimanioka, mais aussi à la célèbre place appelée Trois Antennes, suite au feu leur imposé par la coalition commando-paradicée et la brigade des Nations Unies. Etant dans les capacités de résister au feu des forces loyalistes, les rebelles du M23 qui sont retranchées dans les parcs de Virunga, où les éléments commando-paradicée les bourguides, dans l'objectif des plans des accords de Kiboumba, avant de descendre sur Routourou, pour le poté-parole militaire des paradicées au Nord-Kibou, le lieutenant-colonel Olivier Amouli contacté. Celui-ci a déclaré que le M23 n'était pas retiré volontairement du front. Les victoires séparent la porte. Que cela a été fait ? Selon nos sources, après les affrontements de ce vendredi matin avec les paradicées, certains rebelles du M23 auraient décidé de ne plus se battre contre les paradicées. Déterminer, fort équipé, ce qui les définit, depuis que les affrontements ont commencé depuis le M23, 25 août, nous n'avons plus envie de continuer à nous battre pour nous faire massacrer par les paradicées et la Modisco, qui ont des armes le plus sophistiquées que les nôtres, déclareront déjà certains rebelles du M23 depuis jeudi soir à Sibomba. Nous allons savoir un habitant de la région pour les rebelles du M23 qui sont réfugiés et qui se sont reclenchés vers les collines de Tchandjou, et donc vers Roumangabo, Olivier Amouli en a profité pour lancer un appel aux rebelles du M23 ces disants Congolais de revenir à la région en déposant leurs armes et de se faire massacrer par les paradicées.